Et salut tout le monde, c'est Sun Ming et on se retrouve pour la vidéo trouvaille d'octobre 2015. Et sans plus attendre, on va commencer avec de la PSP. Avec Medieval Resurrection. Alors, je ne vous ai pas encore fait la vidéo collection PSP, mais ça ne serait trop tardé. J'ai trouvé le Medieval Collection Resurrection pour 2€ en Belgique, comme vous voyez. Voilà, 2€. D'ailleurs, je remercie un ami à moi qui était là avec moi et qui a vu ce jeu à ce prix-là. En voyant qu'à côté, il y avait exactement le même en Platinum à 4,99€. Donc, voilà, moi, je ne cherche pas à comprendre. Si c'est moins cher, je le prends directement. Surtout que, en général, les UMD, normalement, ils ne s'abîment pas si on les manipule bien. Bon, il y a quand même une entrée, vous voyez ici, il y a quand même un petit creux. Ben oui, c'est quand même pour que le laser puisse lire. Parce que si le laser de la PSP lisait à travers le plastique, il y aurait certainement un retour laser et ça ne serait pas super. Un très bon jeu, c'est une sorte de remake du tout premier, en fait, et c'est dommage qu'on n'ait pas de nouveau Medieval en ce moment. Je ne dirais pas non pour un nouveau Crash Bandicoot, un nouveau Spyro et un nouveau Medieval sur PS4. D'ailleurs, PS4, parlons-en, avec ses jolies petites trouvailles. Alors ça, je l'ai pris sur Amazon. Alors, je ne sais pas si c'est Gianna ou Gianna Sister qu'il faut prononcer. Toujours est-il que c'est un jeu vraiment sympa. J'ai appris en faisant quelques recherches que Gianna Sister, en fait, ce n'est pas une licence nouvelle. Ça date de au moins les premières générations de consoles, donc c'est dire. À moins que je me trompe totalement, mais j'ai vraiment été bluffé par la qualité graphique du jeu. Vous voyez qu'il ne pèse pas très lourd. 1,5Go, quand je l'ai mis dans la console, ça fait ça, ça fait tuc tuc tuc. Voilà, il s'est installé. Parce que la PS4, je ne sais pas comment elle fait, mais elle installe très vite les jeux. Ou alors, elle installe une partie et après, elle fait tout le reste. Mais c'est vraiment une console très rapide, la PS4. Il n'y a pas à dire de ce côté-là. Et franchement, ce jeu-là, je vous le conseille. Achetez-le vous. C'est bien fichu dans le sens où, en fait, quand vous passez à elle, vous pouvez accéder à des passages que vous ne pouvez pas accéder avec elle. Et inversement, en fait, c'est une... On va dire, c'est une sorte de yin et yang, quoi. C'est... L'un ne va pas sans l'autre, voilà. C'est comme le verbe être et avoir, ou c'est comme les salières et les poivrières, voilà. On ne peut pas les dissocier. Vous m'avez compris. Ensuite, et ça, ce sont les deux autres jeux que j'ai pris sur PS4, chez Micromania, pour une fois, bon... Keys and Shadow Fall. Alors, je voulais le prendre en occase, mais en occase, moi, le truc, c'est que l'occase, il faut que ça soit... Je ne vais pas dire parfait, mais il faut qu'il n'y ait pas de rayures, quoi, sur le disque. Et là, finalement, bon, ben... Je l'ai pris en neuf. Alors, en neuf, déblister, bien entendu, avec une étiquette collée sur le boîtier, dont on voit encore un peu la trace ici, mais bon, c'est à peine visible. Bon, je l'ai payé un petit peu plus que j'ai l'air. Je l'ai payé 20 euros, mais ça me suffisait largement, parce que, franchement, c'est un jeu que je voulais me faire. Depuis... Ben, j'aime bien les Killzone. Depuis l'épisode de la PS2, là, vous voyez CUSA 00002. Donc ça, c'est un peu comme le SLES qu'on avait sur PlayStation. Bon, ben, ça, c'est le deuxième jeu, PlayStation 4. Donc, c'est dire, quand même. Bon, en même temps, Killzone a toujours été là au début. C'est un peu comme les Dead or Alive avec les Xbox. Et enfin, et ça, je ne m'attendais pas du tout, c'était sur micromania.fr. Et voilà le jeu que j'ai pris. Final Fantasy Type-0 HD. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit avec un style book et ce genre de pochette. Moi, je pensais que j'avais juste pris une version comme ça, quoi. Mais non, 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 non. Et celle-là, celle-là, elle n'a pas coûté très cher. Elle a coûté 10 balles. Ouais. 10 balles seulement. Alors bon, je ne suis pas non plus... Je ne suis pas fan de ces Final Fantasy-là. Mais je l'ai acheté justement pour découvrir ce genre de concept, d'action. Enfin, ce n'est pas non plus du RPG. C'est plutôt... Il y a beaucoup d'action à l'écran. Mais c'est... Voilà. C'est pour découvrir comment... Pour découvrir ce genre de jeu, quoi. Et en plus, il y a une démo... Un accès exclusif à démo jouable de Final Fantasy XV que je n'ai pas encore essayé, d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je le fasse. Donc, voilà. C'est un très beau style book. Franchement, c'est très très sympa. L'histoire... L'histoire me botte vraiment dans ce Type-0 HD. Et... L'intro est excellente. Franchement, il faudrait peut-être que je vous capture l'intro, que je la mette en ligne. Je la trouve vraiment géniale. Je ne sais pas pourquoi. Et enfin, on termine avec un deuxième passage en Belgique que j'ai fait récemment avec Fahrenheit sur Xbox. Alors, celui-là, il a un peu de mal à passer sur ma console. Mais bon, je vais le faire nettoyer. De toute façon, ce n'est pas un problème. Alors, ce jeu d'origine, il s'appelle Prophécie... Non, Indigo Prophécie, pardon. Et chez nous, il s'appelle Fahrenheit. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Très très bon jeu. Franchement, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Même sur PS2 ou sur PC. C'est... C'est vraiment du... C'est du Quantic Dream. Mais franchement, c'est très très bon. Et on enchaîne avec Meekton Man S3, d'un côté, et Jet Set Radio Future, de l'autre. Alors, celui-là, je l'avais déjà en compilation avec Sega GT 2002 sur le même disque. mais je voulais quand même l'avoir à part. Voilà. Donc, sur tout ce complet, en Ponyta, avec le livret, tout ça. Voilà, c'est... Bon, Meekton Man S3, je l'ai pris parce que voilà, c'est... C'est Meekton Man S, quoi. Et là, les jeux Xbox, avec Jet Set Radio, Meekton Man S, et Fahrenheit, j'en ai eu en tout et pour tout pour 5€. Donc, c'est vous dire que... Voilà, j'ai... J'ai fait quand même une sacrée affaire. Allez, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501